Bonjour et bienvenue sur ce podcast des équipes du service culturel du domaine national de Saint-Cloud et disponible sur la chaîne YouTube du Centre des Monuments Nationaux. Les domaines de la couronne, si vastes et si bien cultivés, ne fournissaient pas les fruits qui paraissaient sur la table de l'empereur. Cependant, il faut en accepter le potager de Versailles qui, tous les jours, envoyait son contingent au palais où se trouvait leur majesté. Et pourtant, Dieu sait la quantité de toute espèce qui était soit en espalier, soit en plein vent à Saint-Cloud. Mais voilà, malgré leur grosseur peu commune, malgré leur couleur vermeille et appétissante, ils n'étaient pas jugés dignes de figurer au dessert de l'empereur. Ils n'en étaient pas perdus pour cela. Les chefs de culture savaient parfaitement les utiliser à leur profit exclusif. Exclusif est le mot, car lorsque la saison était favorable et que les fruits étaient trop abondants, on les laissait pourrir dans les greniers plutôt que de les distribuer aux employés subalternes et on les jetait par panier au tas d'ordures. Histoire de sauver le principe. Et dans les cerfs du jardin du Trocadéro ? Mon Dieu, les belles fraises qu'il y avait en février. Car dès février, on mangeait des fraises dans les services des bâtiments et des jardins de Saint-Cloud. Sa majesté ignorait cette culture clandestine. Clandestine, non. Les rares visiteurs des jardins, pendant l'hiver, enviaient ces primeurs destinés dans leur esprit pour la table du souverain. Dans le parc de Saint-Cloud, près de la Porte Jaune, existait sous l'Empire, et existe encore aujourd'hui, mais coupé par le chemin de fer de Marlis-le-Roi et veuf de ses plantations, un jardin appelé le Jardin des Roses. Il avait 980 mètres de longueur et s'étendait le long du mur qui sépare le domaine de Saint-Cloud de la route de Vaucresson, entre la Porte Jaune et la Porte Verte. Ces 980 mètres de murailles étaient garnis d'arbres fruitiers en espalier et le jardin contenait en outre un grand nombre d'autres arbres de plein vent dont les produits n'étaient pas dédaignés. Tout s'y trouvait. Conjoigne à cela 25 000 pieds de rosiers toujours en floraison et on conviendra que cet ensemble devait présenter un coup d'œil admirable en août et septembre. Dans une de ses promenades quotidiennes dans le parc, l'empereur remarqua ses espaliers ployants sous le poids de leurs produits. Le soir au dîner, lorsqu'on fut au dessert, Sa Majesté demanda si les beaux fruits qui étaient sur la table provenaient de la Porte Jaune. Sur la réponse négative, l'empereur parla de ceux qu'il avait vus au Jardin des Roses dans la journée et manifesta le désir d'en goûter au premier repas. Quelques jours se passèrent, on se gardait bien d'exécuter les ordres du souverain, espérant qu'il oublierait. Mais un soir, il réétira sa demande et force fut de lui en promettre pour le lendemain. En effet, pendant quatre ou cinq repas, les fruits de la Porte Jaune eurent les honneurs de la table de l'empereur. Puis, tout d'un coup, on cessa d'en apporter. « Pourquoi ? » demandera-t-on. « Belle question ! » « Parce qu'il n'y en avait plus ! » Pour couper court à tout nouveau caprice de Sa Majesté, on avait simplement cueilli tous les fruits, mûrs ou pas mûrs. L'empereur, suivant son habitude, ne dit rien. Mais n'en pensa pas moins que ses convives n'avaient pas été seuls à profiter des fruits du Jardin de la Porte Jaune. Du reste, l'empereur n'avait en fait de fruits qu'il vince de Versailles ou des marchands de primeurs de Paris que ce que les autres dédaignaient. C'est triste, mais c'était comme cela. Et en disant les autres, il n'est nullement question ici des hauts personnages de la couronne, mais bien du personnel de la domesticité. Tous les matins, les fruits apportés à l'office étaient rangés en ordre par espèce sur de grandes tables. On connaissait l'heure, et chacun de ces messieurs, avant de vaquer à ses fonctions, venait faire son petit tour aux cuisines pour jeter un coup d'œil sur l'arrivage du jour. L'un choisissait une ou deux belles pêches de montreuil, quelques fois trois, et les mettait gravement dans ses poches. Un autre prenait quelques poires, pour la soif probablement. Un troisième se construisait une assiette assortie. Et lorsque quelques timides avançaient pour avoir sa petite part de la curée, s'il n'appartenait pas à un ordre assez élevé dans la hiérarchie du service des appartements de leur majesté, il n'était pas admis à choisir lui-même. On le garnissait, termes consacrés, mais de qualité inférieure. Il ne fallait pas se faire d'ennemis. Et les petits cadeaux, surtout lorsqu'ils ne coûtent rien à ceux qui les font, entretiennent l'amitié. Après cette distribution par euphémisme, ceux qui restaient étaient mis à l'abri des mains indiscrètes et réservés pour le déjeuner ou le dîner de l'empereur. À table, chaque convive s'extasiait sur la beauté des fouilles qu'on leur servait. Que devait donc être ceux enlevés supprétisement le matin ? Et dire que les larrons assistaient impassibles à ces témoignages d'admiration. Les gaillards savaient déjà à quoi s'en tenir sur leur saveur exquise. Aussi se promettait-il, in petto, une nouvelle excursion aux cuisines le lendemain matin. Voilà comment l'empereur ne mangeait que les restes de ses domestiques, ou du moins, pardon, messieurs, de ce que ses valets avaient dédaigné. Un podcast des équipes du service culturel du domaine national de Saint-Cloud. Retrouvez nos autres podcasts sur la chaîne YouTube du Centre des Monuments Nationaux.